Jeudi 19 mai, la ville de Lancy a inauguré son potager communal situé au parc Navadza. La création de ce nouvel espace d'une surface d'environ 650 mètres carrés contribue aux efforts de sensibilisation et d'éducation en vue de la promotion d'une alimentation locale respectueuse de l'environnement et éthique. Aujourd'hui on se trouve dans le parc Navadza pour inaugurer ce potager communal qui a vu le jour en quelques mois seulement. L'idée aujourd'hui c'était de montrer ce bel espace qui a été créé de toutes pièces par en partie les jardiniers de la commune avec bien sûr l'aide de plusieurs entreprises. Et on a aussi consulté un certain nombre de partenaires pour aussi répondre un maximum aux besoins finalement des gens, des associations qui vont utiliser cet espace. Aujourd'hui on parle beaucoup des plantages, de rapporter ou de ramener les habitants, les citoyens à une proximité avec la terre et surtout une occupation de l'espace public. On a voulu à l'image de ce portail être ouvert. On espère que des habitants se l'approprient et se constituent peut-être même en association. Mais aujourd'hui on va dire que la commune va en garder une sorte de bienveillance et il est ouvert à tout le monde, on n'aura pas un cadenas. Le souhait de la ville de Lancy est de pouvoir continuer à se développer durablement dans le respect de son environnement en partenariat avec les différents acteurs locaux et régionaux. L'année passée a été votée la stratégie pour un développement durable de la commune. C'est un document qui est assez théorique, qui reprend dix thématiques du développement durable. Et un des pôles est justement la nature et le paysage. Donc là on va vraiment rechercher sur des axes stratégiques à valoriser le patrimoine naturel de la commune, mais aussi de recréer justement une nature de proximité pour les habitants. Spécifiquement dans le cadre du développement durable, un des axes de travail est la biodiversité et la nature. La nature en ville de manière très générale. La nature en ville touche trois aspects. Le principe de la biodiversité, donc on va travailler encore pour valoriser, augmenter la qualité de la biodiversité déjà particulièrement présente à Lancy, mais de la préserver, voire de l'augmenter malgré une densification. Le deuxième principe est le bien-être, d'offrir des espaces, des lieux de détente pour nos habitants et peut-être d'autres vocations pour qu'il y ait une meilleure appropriation. Un multi-usage, on n'est pas seulement dans un espace vert de détente, on peut venir avec ses enfants jouer, on a une occupation et il y a un métissage de personnes qui peuvent l'occuper. Et le dernier principe c'est la participation, ça veut dire de faire amener des gens à s'approprier un espace et participer au développement, à l'entretien et donc on l'espère un meilleur respect. Une grande part de ce nouveau projet est vouée à la valorisation de la nature de proximité, mais aussi au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité sur la commune. On cherche à atteindre un maximum, disons, de la population par ce genre de projet. Évidemment les écoles ont un rôle important, surtout que nous avons une plateforme qui existe déjà à Lancy, qui regroupe en fait les 13 établissements scolaires et professionnels de la commune. Donc c'est autour de cette plateforme qu'on avait déjà discuté du projet du potager et on avait vu à quel point les établissements de tout âge, vraiment dès les premières primaires jusqu'aux collégiens étaient intéressés à participer à ce genre de projet. Donc les écoles sont un des acteurs principaux. Ensuite évidemment on va chercher aussi à toucher les habitants. Donc on a lancé un appel par le Lancyen pour voir si des habitants étaient intéressés à venir nous donner un coup de main pour entretenir le potager. Donc ça c'est aussi une autre catégorie. Et après avec des recherches de partenariats via par exemple l'Hospice Général ou via des établissements peut-être pour personnes âgées, on va tenter évidemment petit à petit à recréer des nouveaux espaces pour eux. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a déjà certaines infrastructures qui ont été créées dans le potager par exemple pour accueillir aussi des personnes en chaise roulante. Donc voilà, on va vraiment tenter de rendre cet endroit le plus accessible en fait pour toute la population. Ultime objectif et non des moindres, les récoltes du potager communal seront en majeure partie données à l'épicerie solidaire de la ville de Lancy afin de renforcer l'aspect engagé du projet.